C'est une soutenance de thèses exceptionnelles, c'est une soutenance posthume. Outre le fait qu'il était candidat au doctorat, c'était aussi un collègue. Et là sans trop tarder, je vais annoncer... Vous savez qu'on est toujours un peu dans l'émotion, dans les choses de ce genre. Donc je vais annoncer quelque chose qui a été fait au niveau de la première page de Remercie Bontal. C'est que nous tenons à remercier le directoire de l'université C.D. Black Bess, son recteur, le vice-recteur chargé de la recherche et de la post-évaluation ici présent. Le représentant et ce représentant soi-même aussi. Et c'est qu'on me sort donc le doyen de la faculté et toute son équipe qui ont tout fait pour que ça réussisse. Et nous remercions également... Nos remercions et notre gratitude s'adressent également à ce qui est écrit, au professeur Ali Khadji, ex-recteur de l'université, pour son soutien originel quant à ce projet de soutenance posthume. Dès qu'on lui a fait la proposition, il a été d'accord et c'est pratiquement, on peut dire, que c'est lui qui a mis la première pierre pour réaliser cette soutenance de manière officielle. Donc sur le côté officieux, c'est pratiquement ce qu'on a fait tous les jours, sans aucun problème. Mais sans trop tarder, je vais passer la parole à son encadreur pour présenter l'impétrant, l'impétrant à titre de costume. Et il va y avoir par la suite le co-encadreur, c'est Manoib Ambul-Bechir, qui va la présenter, donc a une présentation à la place du défunt. Donc, à vous la parole. Merci, monsieur. Donc, à travers cinq slides, cinq transparents, on va présenter une très très courte présentation de notre collègue et ami Ali Khadji. Bon, il était maintenant 6 ans classe à l'université de Béchard et il était doctorant ici, chez nous, à l'université de l'université de la presse. Donc, appuyé au laboratoire de mathématiques. Et donc, alors, donc, il était né le 19-61 à Khadji, il est décédé le 16-2-2016, il était marié, il a trois enfants. D'ailleurs, l'un de ses enfants, il est parmi nous. Il y a parmi nous un de ses enfants, un de ses frères et, je crois, un de ses neveux. Alors, un rappel succinct et très court sur sa formation et ses diplômes universitaires, qui préparait un doctorat en mathématiques à l'université d'Idele-Idebis-Milalbass. Donc, l'option analysement linéaire, l'intitulé du sujet que nous allons voir juste après, lors de l'assumance. Alors, j'étais moi-même, et le professeur Mahmoud Boucher, qui était présent, qui s'est co-directeur, ou bien, c'est directeur de thèse. Et sa première inscription, c'était en 2011. Alors, il avait fait son magistère en mathématiques à Oran, sous la présidence de Chiffre, ici présente. Ah oui, j'étais à Oran, oui, c'est à Boucher. Sur la direction du professeur Boucher, il avait fait sa soutenance le 15-12-2010. Et avant cela, il avait donc fait une, poursuivi une formation de licence en mathématiques à l'EMS de Saïda, qu'il avait obtenue en 93. Alors, donc, ses activités professionnelles, donc, il a été d'abord enseignant de mathématiques au lycée, entre 82 et 2011. Et en 2011, il a rejoint l'université de Boucher pour y exercer son métier d'enseignant de mathématiques jusqu'à son lycée. Et pour finir, donc, trois éléments sur sa production scientifique. Donc, il avait deux articles publiés, l'un en 2014, que nous avions fait ensemble. Donc, le suivant, c'était en 2015, et le troisième, c'était un article solide. Voilà, je vous remercie. Contre tardé, donc, je vais laisser la parole au professeur Ma'amad Boubashir, qui va nous présenter dans un laps de temps assez court. Donc, soyez patient, même si vous ne comprenez vous-même, si certains ne comprenaient pas grand-chose, ce qui a été fait, ça ne va pas être long. C'est pour, à la limite, ne pas encourager les gens qui auraient trouvé un prétexte pour partir. Bon, alors, sur ce, qu'il y a un vrai jeunesse, la parole à... Donc, je vais commencer ce travail, donc, je vais commencer cet exposé. Donc, je vais donner tout d'abord, donc, un premier livre, pour ceux qui s'intéressent à cette thématique. Donc, le premier livre, c'est « Fractional Difference and Equation ». C'est un livre en 366 pages, là où l'auteur décrit un petit peu, d'une manière assez correcte, « Théorie et application », c'est-à-dire, il met en valeur l'aspect numérique, donc, de la chose. Pour ceux qui s'intéressent à cette thématique. Donc, c'est le livre en question, même si l'image n'est pas très claire, mais bon, c'est-à-dire, il y a la référence. Donc, le deuxième, la deuxième chose, donc, c'est, il y a toujours cette question qui se répète, « Quelle est l'interprétation géométrique de l'intégration et de la différenciabilité, donc, au sens fractionnaire ? » Donc, ça, c'est un article qui a été fait en 2002, donc, toujours par Égoire Poudlopnée, là où il explique un petit peu le sens physique de l'intégration et de la délivration fractionnelle. Bon, il n'est pas facile à lire rapidement, donc, ça, je l'ai donné comme étant un sujet de master, donc, cette année. C'est quelque chose qui demande, quand même, un petit effort, donc, pour le comprendre. Je dirais juste que dans une de ces cas, on retrouve un petit peu la dérivée ordinaire, qui est la conjoncture et tout ça. Ça, c'est l'article. Ça, c'est un livre qui est dédié pratiquement totalement à l'application de la délivration fractionnelle dans le côté bien physique, électronique, etc. Donc, vraiment, c'est un livre de 642 pages. Oui, on retrouve un petit peu les applications, donc, de cette nouvelle, donc, thématique émergente. Et ça, c'est le livre, et donc, ils sont disponibles sur le net. Donc, on peut les télécharger, sinon, je peux vous les envoyer. Ça, c'est un livre de référence. Donc, pour ceux qui veulent un petit peu apprendre la thématique, ça, c'est un livre de référence. C'est le livre de Kildas, donc, en 2004, c'est à peu près 540 pages. On peut vraiment apprendre les manières, la technique et tout ça. Donc, j'en passe. Ça, c'est le livre. Bon. Comme le temps qui m'a été accordé, donc, n'est pas très conséquent, donc, je vais faire les choses avec certaines coupures. Donc, le travail, donc, le travail du Kandida, Ali Blahbass, il a utilisé, donc, il a défini, donc, dans son premier chapitre, trois types de dérivations au sens fractionnel. Donc, c'est la dérivation au sens de Rémaliouville, puis la dérivation au sens de Kapoto, et après, la dérivation au sens de Granloude, de Fubuni, tout ça, pour la définition. Et on remplace l'anti-1 par un réel alpha, convenablement choisi de telle manière que l'intégrale converge. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer ? Que quand alpha, donc, converge 0, on retrouve un petit peu la fonction originelle f de x. Donc, c'est une convolution, donc, c'est une intégrale, donc, simplement définie. On a des règles de jeu. Donc, c'est le genre de, un petit peu, la composition et tout ça, comment on teste, c'est possible. Donc, les conditions, donc, réelles de alpha, réelles de bêta positive, donc, c'est nécessaire. On a cette proposition, donc, la composition, avec ces conditions-là, elle est commutable. On a une règle pour la dérivation. C'est des choses qui sont utilisées, donc, dans les démonstrations et tout ça. Un exemple d'élévation, d'une fonction polynombiale. Donc, c'est d'une intégration polynombiale. Et là, on donne la dérivée au sens de rémane du ouvrier. Donc, la dérivée, le principe, c'est... Un exemple. Et remarquons à la fin que la dérivée de 1, qui est une constante, donc, ça représente un petit peu les fonctions constantes, ce n'est pas nul. Ça échappe à la règle classique. Et quand la dérivée de f égale 0, ça veut dire que la fonction, elle n'est pas constante, mais par contre, c'est un polynomb. C'est des choses qui se démontrent assez raisonnablement. Donc, ce n'est pas vraiment très difficile. On a des règles de manipulation. Donc, on a des propriétés de manipulation. Donc, la composition de la dérivée fractionnaire avec l'intégrale fractionnaire, donc les deux opérateurs inverses, c'est l'identité. Mais par contre, l'intégration fractionnaire composée avec la dérivation fractionnaire, ce n'est pas exactement f2x. C'est f2x moins ou plus quelque chose correcteur. Quand le alpha tend vers m, donc on retrouve la dérivée classique, la composition de la dérivation, c'est au contraire de la composition de l'intégration, ce n'est pas commutative. Là, on saute au capotot. Donc, c'est la deuxième manière, donc c'est la deuxième version, donc c'est la dérivée au sens de capotot. Donc, capotot, par contre, il inverse la chose. Il prend la dérivée entière, donc d'ordre 1, et puis après, il prend l'intégral fractionnaire, fractionnaire, l'ordre 1-alpha. C'est juste pour avoir la dérivée au sens de capotot. Bon, au départ, donc quand cette thématique a eu lieu, les gens allaient pratiquement abandonner cette tendance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les deux définitions, et comme ils sont un petit peu contradictoires, si certaines conditions ne sont pas réunies, eh bien, si on dérive par rapport à capotot, par rapport à l'émane et aux villes, on n'a pas le même résultat. Eh bien, les gens, ils disaient que c'est une théorie qui ne peut même pas exister. Et ils l'ont abandonnée pendant de bonnes périodes. Et puis après, ils ont repris parce qu'ils ont compris que ça venait d'horizons différents. Donc, ce n'était pas exactement la même chose. Un exemple ici, donc c'est calculatoire, mais la chose qui est un peu différente, que la dérivée d'une constante ici, elle est nulle. Donc, la dérivée de la constante par rapport à l'émane et aux villes, elle n'était pas constante, mais par rapport à capotot, elle est nulle. Et généralement, les gens périphères travaillent avec capotot parce qu'ils s'adaptent beaucoup avec les conditions aux limites. les règles de jeu. Donc, la dérivée de l'intégration, donc c'est f, mais l'intégration de la dérivée, ce n'est pas f, c'est f plus un terme correcteur. On a cette propriété de composition, donc de la dérivation, contrairement à ce que nous avons vu avec rémane liouville. Et là, et là, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a une relation qui lie, donc, capotot avec rémane liouville. Donc, la dérivée au sens de capotot et de rémane liouville, elles sont égales à condition, à condition que la dérivée entière, un point A doit être nulle. Donc, si la dérivée, elle est nulle, donc, on a exactement égalité. C'est non, Codletnikov, donc, ce que le feu, les blacas, parce que l'Eichmou a fait. Grénode-Lethnikov, c'est une approche pour les numériciens, donc, on approche, donc, la dérivée en un poids, c'est par F de T moins F de T moins H sur H. Donc, on répète ce procédé jusqu'à obtenir, par exemple, 1 sur H à la puissance N. Et, au lieu de garder 1, on le remplace par H, par alpha, donc, le réel, et c'est l'approche de Grénode-Lethnikov. En deux mots, finalement, je n'ai pas préparé son slide, tout simplement parce que ça coïncide avec la définition de Réman-Liouville, donc, c'est exactement la même chose. À la limite, on a exactement la même chose. C'est pour cette raison que je n'ai pas voulu préparer ce slide. Bon, j'ai quelques commentaires, donc, que je préfère donc les donner rapidement ici. Il y en a d'autres types de dérivations fractionnelles, Marchand, Weill, Adama, donc, il n'y a pas juste ça. Deuxième point, on peut définir une nouvelle dérivation, donc, une nouvelle dérivée au sens d'une personne X, à condition que trois conditions doivent être vérifiées. La définition qu'on doit donner, donc, elle doit répondre, donc, elle doit avoir un minimum nombre de règles de manipulation. Il faut qu'elles soient liées à un concept physique raisonnable et froid et très important. Il faut que la limite qu'en alpha tombe la place, donc, ce sont des choses qui existent. La règle de Leibniz, donc, chose très connue, donc, en première année, donc, c'est la dérivine de FOG, donc, on a cette règle binomiale, elle existe en fractionnaire et elle est due à un poétien, donc, c'est dans les années 60, mais avec un reste, donc, avec un correcteur. Dérivation fractionnaire au sens distributionnel existe, il y a des articles, il y a des travaux et tout ça, donc, c'est une thématique en pleine évolution. et le travail que, donc, je vais exposer, donc, dans la suite, c'est un travail qui a été fait avec des conditions de régularité sur F, c'était la continuité tout simplement et si on va revenir aux définitions donc données, on peut affaiblir la condition de continuité, donc, on peut prendre des conditions moins, moins exigeantes que celles-là et il y a des travaux, il y a des gens qui travaillent donc se sentent et tout ça, donc, c'est une chose possible. Je vais donner une dernière remarque donc, comme ça, qu'est-ce que ça représente l'espace des fonctions donc, qui acceptent des dérivés au sens fractionnaire si on prend par exemple alpha entre 0 et 1, c'est alpha et l'égard 0 c'est l'espace des fonctions en continu si on le munit de la norme infinie donc c'est un banar si on prend C1 si on va le munir d'une norme infinie sur F et sur F prime c'est un banar qu'est-ce qu'il peut se passer contre les deux ? C'est une question je vais essayer de réfléchir un bon moment mais je n'ai pas encore réussi à avoir une réponse. alors je vais essayer de résumer ce que le feu l'Iblab-Baslach a fait donc il a utilisé 4 théorèmes de points fixes parce que comme vous le saviez certainement quand on utilise la théorie de points fixes c'est-à-dire on a un problème donc équation différentielle on transforme l'équation différentielle sous une forme d'un problème de points fixes on essaye de voir d'utiliser un petit peu par rapport aux conditions imposées c'est par rapport aux conditions imposées sur la régularité qu'on cherche qu'on prend tel ou tel ou tel théorème donc il va utiliser 4 théorèmes donc le premier théorème c'est le théorème de points fixes de Banach le deuxième théorème c'est le théorème de Schiffard qui stipule que si on a un opérateur qui est complètement continué avec un ensemble qui est borné alors l'opérateur il va mettre un point fixe le troisième théorème c'est le théorème de Krasnowski donc dans cette version-là qui a été utilisé et le quatrième théorème donc c'est le théorème de Guyot Krasnowski fait sur Décone donc il a été utilisé en gros donc c'est 4 théorèmes donc sur la dérivée dans le sens où la dérivée elle est au sens de Capoto c'était au sens de Capoto alors il y a deux lames donc importants dans ce traitement donc quand la dérivée égale 0 donc je reprends un petit peu ce que j'ai fait rapidement quand la dérivée égale 0 ça veut dire que la solution était un pollinant c'est un pollinant par rapport à la dérivation en sens de Capoto mais si on est par rapport à la dérivation en sens de Rémaléouville ce n'est pas un pollinant c'est autre chose mais ça ressemble un petit peu et le lame qui est en bas donc c'est encore un lame qui nous permet donc de transformer le problème en question en un problème de point fixe et bien c'est le lame fondamental donc le problème en question donc H de T on remplace donc le F de T S de T U de T par H de T on a la solution qui s'y crée sur cette forme là avec les fonctions de Green donc G1 et G2 donc ce sont des fonctions de Green donc c'est des choses calculatoires donc là on se casse un petit peu le nez mais généralement on arrive à le faire le premier résultat donc si on a ces conditions sur le membre F donc elle est Lipschitzienne elle est continue par rapport à l'autre elle est continue mais elle est Lipschitzienne et elle est bornée au point zéro et par ce travail on a amélioré des travails de la littérateur donc il y avait des travails de la littérateur qui étaient avec des conditions moins gentilles que ça le premier théorème donc c'est un théorème de point fixe donc de Banach donc c'est cette condition qui vérifie donc on a une solution unique donc c'était Banach une application de ce théorème à donner de ce principe à donner le premier résultat le deuxième résultat donc c'était l'application du théorème de Schiffard avec la condition donc les hypothèses H2 et H3 et on a au moins une solution donc c'est en appliquant ces deux théorèmes que le premier papier a été fait et qui a corrigé donc qui a amélioré des résultats intérieurs le deuxième papier donc c'était Boundary Value Problem Non-Linear Fraction Differential Donc il s'agit d'utiliser ça mais là c'est avec Riemann-Liuville c'était pas avec Capot avec d'autres conditions donc conditions de type fractionnaire et là on a utilisé donc le théorème de deux théorèmes donc le théorème de Banach de contraction de Banach et le théorème de Krasnowsky appliqué sur des corps donc c'est le même principe mais si vous remarquez ici le U de T c'est pas un polynome c'est en fonction de alpha par contre voilà et le premier résultat donc si c'était Lipschitzien avec la condition en question donc on avait une solution unique donc on appliquait le théorème de contraction de Banach le deuxième résultat si on s'est posé que le second membre est borné on a aussi avec la condition 10 nous permettait de donner au moins une solution en appliquant le théorème de Krasnowsky donc ça ça faisait un projet de papier donc c'est une chose qu'on a fait ensemble qu'on a corrigé qu'on a semé donc un journal on n'a pas encore eu la la réponse on n'a pas encore eu la réponse mais mathématiquement c'est un travail qui est correct qui est juste donc on attend une réponse positive logiquement c'est un papier qui a été mis donc au journal Thomson donc de l'Hero c'est INGAA là on reprend un petit peu donc le problème mais avec une condition au sens de Capodo donc c'est cette histoire donc de transformation du problème en problème de point fixe donc c'est la procédure avec les les fonctions de gris des règles donc de manipulation donc de ces deux fonctions de gris et là on utilise le théorème de Buyeo-Krasnowski donc avec cette alternative soit la première soit la deuxième dans ce cas on aura une solution voilà donc c'est la solution intégrale donc les propriétés de cet espace et tout ça on vérifie les conditions donc du on essaie de vérifier les conditions au départ donc du théorème sur lumière et donc superbe arrière donc si on a ça et c'est le dernier donc c'est le dernier résultat donc du problème bien sûr là j'ai essayé de faire donc en bref sans bien sûr rentrer dans les détails concernant le travail donc encore une fois donc je vous remercie et je vous rends la parole monsieur le président je vous remercie merci c'est pas évident c'est un devoir de mémoire et là on est pratiquement obligé c'est aussi une leçon permettant pratiquement à la communauté universitaire d'être solidaire de ne pas oublier ceux qui ont travaillé avec nous d'une manière même de très loin si ça arrive et déjà je crois qu'on a eu il y a trois ans on avait à la disparition de formandeurs bien que il y avait des personnes qui travaillaient dessus et on avait fait une rencontre bien qu'il était c'est quelqu'un qu'on ne connait ni de près ni de loin mais on a profité de sa connaissance et là je crois que c'est un esprit qu'on retrouve chez le mathématicien donc il y a c'est une façon d'être et cette façon d'être nous permet d'avoir un réseau sur le plan que soit national ou international nous permettons de pouvoir se remémorer parce qu'on participe de manière directe à la comment dire à faire émerger les choses parce que la limite on parle de l'idée que les mathématiques sont on n'est pas en train de c'est qu'on découvre des choses qui existent et à ce moment là je crois que c'est aujourd'hui bon j'essaie un peu d'une certaine manière de dire que ce phénomène là a un impact sur notre comportement et ce comportement de solidarité d'avoir quand même de ne pas avoir une mémoire courte et partant de là donc je vais ça va être plus des questions symboliques que je vais faire passer je vais faire passer donc un petit tour de table on va organiser ces soutenances à ce que ça continue dès que j'ai été contacté par le professeur à ma clive je n'ai pas hésité un instant sincèrement je ne suis pas du genre les soutenances c'est une soutenance c'est une très faute soutenance mais pour cette fois-ci on ne peut pas faire autre chose que dire voilà ce qu'il a fait espérons que notre plateforme continue son travail concernant le travail sincèrement c'est un travail qui est très intéressant vu que ça sort des habitudes à les dérivés normales et visuelles ce sont des dérivés d'ordre fractionnaire le côté azurique il a été pratiquement entouré je réponds un petit peu à ta question concernant ce qui se passe entre ces héros c'est un je devine je ne suis pas sûr ça pourrait être une interpolation une certaine forme d'interpolation entre l'espace sûrement non linéaire c'est un peu c'est un peu de la topologie c'est un café de la topologie c'est un peu c'est un peu c'est un peu de la topologie c'est un peu